La problématique de la suspension de la TVA par deux décrets signés depuis le 14 octobre dernier, tel est l'objectif poursuivi de cette séance de travail entre le gouverneur de province, Dr Guy Bandonoudi, et la délégation des opérateurs économiques et membres de la FEC, conduite par le ministre provincial du Plan et de l'Économie, Roger Némy, le lundi 12 décembre 2022, en la salle des réunions du gouverneurat de province. Nous avons eu tant de séances de travail pour étudier les voies et moyens pour faire exécuter ces deux décrets qui doivent impérativement être exécutés. C'est vrai que dans les négociations, les petits incidents de parcours ne manquent pas. C'est pourquoi nous sommes venus devant les patrons de la province qui venaient de nous donner encore une autre ligne de conduite à suivre. C'est ce que nous allons faire. Pour décanter le problème au plus vite, le chef de l'exécutif provincial qui présidait cette séance de travail pense mettre en place une commission technique dans les prochaines heures pour la mise en application des dix décrets, indique Cédric Dionso, directeur de cabinet du patron du Congo central. C'est déjà le cas, il y a déjà quand même des diminutions sur le terrain, mais on doit vraiment s'assurer que tous les opérateurs l'appliquent. Et c'est ça le travail que le ministre essaye de mener sur le terrain, déjà depuis plusieurs semaines, avec plusieurs réunions, avec les partenaires. Mais il y a quelques difficultés techniques qui nécessitent la mise en place d'une commission, en tout cas qui va être décidée de pouvoir rendre un rapport au gouverneur d'ici la fin de la semaine. La suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée est une mesure qui a été prise par le gouvernement de la République démocratique du Congo, relayée en province par le numéro 1 du Congo central, afin d'alléger tant soit peu les conditions de vie de la population en cette période festive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !